Bonjour et bienvenue. De retour pour plus de Fear and Hunger. La dernière fois ça s'est extrêmement bien passé. On avait combattu, on va dire plusieurs boss. Parce qu'on a du mal des fois à voir qui est vraiment un boss. Mais je pense qu'on avait combattu au moins deux boss. Et ça s'est extrêmement bien passé. On a récupéré des nouveaux accessoires, des nouvelles âmes. On a aussi découvert des nouvelles parties de la ville. Donc on va continuer ça. Maintenant on est dans la grande bibliothèque. Donc on va voir un peu ce qui se passe là-bas. En tout cas n'oubliez pas d'aimer la vidéo et nous sommes partis. On avait aussi trouvé un insecte qui nous a donné des potions bleues à l'infini. Donc on peut se soigner à l'infini maintenant. On a aussi des nouveaux pouvoirs. On a phéromones, on a les murmures curatifs. Donc on est bien, honnêtement. On est très très bien. Notre équipe est extrêmement puissante. Donc ça ne devrait vraiment pas avoir de... J'ai envie de dire de réels problèmes. Franchement, on a de la nourriture à tout va. Le jeu est plus... C'est plus Fear and Hunger. Comme je le disais, là c'est... C'est nourriture et abondance. C'est pas mal. Je ne sais pas, trouver un nom. Genre l'inverse de Fear and Hunger, mais que ça soit stylé. En tout cas, c'est parti. Donc la grande bibliothèque. Donc on doit un peu la fouiller. Il y a des mannequins bizarres. Genre là, par exemple. Il y a un mannequin bizarre. Donc on va fouiller ça. Et après, il faudra la fouiller dans le passé aussi. Attends, c'est là d'où on vient ? C'est quoi ça ? Une statue d'un être cynique. Vous n'êtes pas sûr de savoir si c'est un être humain ou non. Ok. Où est-ce qu'on est ? Ah, il y avait le... Tenue de fourre... Il y avait le marchand aussi. Des vieux livres. Donc ça... Vous vous rappelez du marchand ? Il faudrait qu'on y retourne pour... Pour utiliser nos pièces, tout simplement. Prélever du liquide noir. Ah oui, oui, oui. Le liquide noir, on en avait... Il nous en fallait. Alors du coup, on peut faire... Ça. La fiole trouble. Fiole de liquide trouble. Hautement inflammable. Ah. Et après, il faudrait aller récupérer du jaune, en fait. Du produit jaune. Pour faire celui-là. Hautement inflammable. Donc, j'imagine que ça serait... Peut-être de l'huile plus, en fait. J'ai envie de dire. Genre mieux que de l'huile. On va en reprendre encore. Si on peut. Non, non, non. Le touche pas. C'est dégueulasse. Arrête. Ça, ça peut être peut-être utile pour le feu. Comme ça, ça met genre le feu à 100%. Un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quoi, ça ? Un mannequin solitaire est posé là. Ça pose... Et déroutant. Pardon. Ah tiens, on peut passer par là. Quoi ? Attends, on était dans le passé. Non, on était dans le présent. Il y a un œil qui nous... Attends, attends, attends. Comment ça se fait ? Un réservoir d'eau a été placé là. Vous pouvez voir une créature flotter à l'intérieur. C'est pas Cloud. Ou Zack. La créature n'a pas d'yeux. Vous vous sentez comme connecté aux ténèbres en observant la Terre de ses orbites. Se connecter. Ouais. Les ténèbres se connectent avec vous en retour. Vous vous sentez secoué. Waouh, super. Ok. Non mais attends. Je suis pas fou quand même. What the fuck ? C'est quoi ça ? Casse-toi, je te démonte. Ah mais c'est un embryon... Un peu plus adulte quoi. Il a un couteau. Ça va pas la tête ? J'ai pas de cigarette, casse-toi. Et si on fait une embuscade avec de l'agilité à 20 ? Donc du coup on tape trois fois ? Genre tout le monde tapera trois fois ? Dévorer un embryon ? C'est chaud quand même. Non mais jamais, jamais YouTube va recommander mes vidéos. Le mannequin semble avoir ce qui ressemble à des entrailles qui pendent. Malgré le fait que la créature semble ne pas être organique ou vivante, elle a l'air d'avoir des intestins. Ouais, elle a l'air de s'être fait bouffer surtout. Doctrine de la nature. Ah mais je crois qu'on l'a déjà celui-là. Oh lord, give soul stone. Ah oui. Oui, on pourrait faire ça aussi. Ah ok, là il y a une machine. C'est quoi ces bruits bizarres là ? Et pourquoi il y a des yeux qui me... Oula ! Non, il y a quoi ? L'étagère et livre n'a pas craqué, vous ne pouvez pas la fouiller sans risque de faire tomber des piles d'olive et de potentiellement les ruiner dans la manœuvre. Compte de pocket 4-2. Ah, on aurait peut-être utilisé... Ah, ça va. Parchemins. Let's go ! Tableau dont la palette de couleurs est déprimante. Je vais utiliser des pièces si jamais... Ouais, on va utiliser une pièce. Ah, alchemie niveau 1, on l'a déjà. Enfin, le niveau 1. Par contre, on a le parchemin vierge. Alors, les vrais contes d'histoire des légendaires fraternités connues sur le nom des nouveaux dieux. Pocket 4-2. On en a trois. Le second chapitre. Attends, on va voir ça, si c'est intéressant. L'an 809, après la naissance de notre Christ l'élu, la fraternité était composée de 5 personnes. François, le dominanteur. Nilvan, l'infini. Valteille, l'illuminé. L'illuminé, pardon. Ah, ils ont parlé de Valteille. Chambara, le tourmenté. Ah, mais ça, c'est les quatre nouveaux dieux, en fait. Ainsi que le cinquième membre qui n'a jamais aspiré à la même grandeur que le reste de l'équipe et dont l'histoire n'a jamais eu d'auditur oublié. L'oublié ? La fraternité a été formée à la recherche des dieux anciens qui ont laissé l'humanité. C'est horrible d'essayer de parler avec le son à l'arrière, là, c'est horrible. Alors, ils ont laissé l'humanité sans instruction, sans aide d'aucune sorte à une époque de tourments et de grands périls. Les grands royaumes ont lentement dépéri et les grandes valeurs auxquelles l'humanité aspirait autrefois ont été remplacées par des principes et des pratiques souillées. Il existait autrefois une tombe ancienne qui menait à la cité antique de Mahabra, qui servait de point de connexion entre les multiples plans d'existence. C'était un endroit où un homme pouvait rencontrer son créateur. Ceux qui poseraient leurs pieds à l'intérieur finiraient dans un tourbillon éternel de dimensions divines et de plans au-delà. C'est là que la Fraternité réclamerait le droit de laisser l'humanité se gouverner en toute autonomie. La liberté de choisir notre peuple destiné et de construire le futur que nous méritons. J'ai pas compris grand chose, honnêtement. Wow, casse-toi le gamin ! Tiens, on va te démonter. Pourquoi les yeux me suivent tout le temps ? Je refuse ! Ça ne peut pas être les limites de mon esprit. Je refuse ! D'accord. Euh, ouais. Oh, wow ! Vive la chance ! Non, mais ça va, Pocket 4-2, on en a plein, là. On les a lus, non ? Ville de Merwood était d'humeur festive. C'était le début de la saison des récoltes. La nourriture abondait. Les parents de Wilhelm préparaient une grande fête pour les grandes familles de la ville. Même les nobles venaient de l'extérieur de la ville et devaient assister aux festivités. Wilhelm avait porté son costume du dimanche. C'était le costume qu'il portait d'ordinaire pour aller à l'église. Il va sans dire que le costume n'était pas au goût de Wilhelm. Wilhelm, pardon. Allons, allons, tu sais bien que nous devons faire bonne impression devant les gens de la ville, disait sa maman. Et si je m'en fiche, disait Wilhelm. Wilhelm. L'amant de Wilhelm le tirerait fort par l'oreille et dirait... Et dit... Enfin bref, c'est traduit bizarrement. Enfin bref, c'est pas grave. Tu sais très bien que notre confort de vie dépend de ses nobles et de leur extravagance. Wilhelm, pardon. Ossa, les épaules et à Kessa. C'est important d'obéir à ses parents, après tout, si l'on veut grandir décemment avec de bonnes valeurs morales. C'est même écrit dans le livre de Notre Seigneur, la Bible de Halmer. Les invités commencèrent à arriver au coucher du soleil. Toutes sortes de gens étaient venus festoyer. Il y avait le maire de la ville. C'est tellement long. Un homme ventripote avec sa très jeune femme. Elle ne devait pas être plus que trois ans de l'aîné de Wilhelm. Les Parkinson, les voisins étaient également présents avec leurs éternelles expressions de pur dégoût figées sur leur visage. Il y avait aussi plein de gens que Wilhelm n'avait jamais vus. L'un d'eux avait particulièrement attiré l'attention de Wilhelm. Un gai gentilhomme qui arborait un sourire constant. L'homme avait également remarqué le jeune Wilhelm, mais fit un clin d'œil, même si par ailleurs son visage affiché toujours le même sourire. L'homme donna la chair de poule au jeune garçon. Alors que la pleine lune avait été à son élite et que les fêtards étaient au sommet de l'euphorie, Wilhelm remarqua que le gai gentilhomme avait disparu. Après la courte recherche, il trouva l'homme dans l'arrière-cour qui hurlait à la lune. Ce comportement était déjà inquiétant aux yeux du jeune garçon, mais ensuite l'homme tourna son regard dans sa direction. Ses yeux étaient les mêmes que ceux qui le hantaient depuis des jours, depuis qu'il l'avait aperçu dans la forêt de Merwood, grand et jaune, plein de malice effrayant. Soudainement, il se rendit compte de sa taille et que faisait l'homme. Il ne savait pas comment il ne l'avait pas remarqué auparavant, mais il était presque aussi grand que leur maison. Avec une expression féline, l'homme mit Minoda. Minoda, Minoda, il est amusant de vous rencontrer ici, jeune monsieur. Illustration sur le livre est saisissante et de réalisme. Le Pocket Cap semble vous fixer depuis ses pages. Le Pocket Cap dit alors, Eh bien, comment penses-tu que nous devions gérer la situation maintenant que tu as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû voir ? Quoi ? Je vais révéler votre véritable visage. Tu le ferais. Mais que dirons-nous ? Mais que diront les autres quand ils sauront ce que tu as fait, dit le Pocket Cap en passant d'un ton joyeux à serrure l'espace d'un instant ? Le Pocket Cap vous confronte en disant, Ce qui s'est passé ne nous apporterait que de la honte. Le Pocket Cap ajoute bien, Ne nous attardons pas à de telles préoccupations. La nuit est festive, la lune est pleine après tout. Pendant que l'homme félin contemple la lune, Il murmure quelque chose. Ô ancien, mes berceuses tombent dans l'oreille des sourds. L'humanité persiste à poursuivre les mêmes objectifs. Le chat vous pose une dernière question. Si j'allais décrocher la lune elle-même pour vous, Abandonneriez-vous votre quête pour rester avec moi ici pour la nuit ? Non, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça. Vous êtes vraiment là pour tourmenter mon cœur et mon âme, n'est-ce pas ? Dit alors le Pocket Cap. Une expression de tristesse sur le visage. Ouais, bah... D'ailleurs, ça le regarde vide. Attends, pourquoi ? Ah, ouais, ouais, ouais. Tu veux du vin, tu veux du vin, toi. Ah, j'avoue, après avoir lu cette histoire, Moi aussi, je dirais pas non à du vin. Euh, qu'il y a besoin de boire. Ah, attends, peut-être qu'on peut changer le temps. Il y a un arbre en bas, on peut descendre ? Attends, on est déjà allé là ? Le problème d'amour est de tourment. Oh là là ! On a deux... Oh, tu peux en trouver deux si tu fais deux pièces ? On en a trois, du coup. On a trois parchemins vierges. C'est absurde. C'est trop bien. L'étude sur Almer 1. Euh, ouais. Un livre antique. Comme le chant d'une sirène, le livre vous attire. Sa couverture et cuir macabre semblent irrésistibles. Attends, ça je crois qu'on connaît. Ah, c'est pas le livre qui peut vous tuer. Je crois. Attends, le plier est rempli de livres sur le sujet tels que les bonnes pratiques de botanique, l'occultisme et les rites complexes effectués dans les temps jadis. Les livres sont écrits dans des dialectes que vous ne comprenez pas, alors qu'il y a peu... Qu'il y a peu, voire par l'intérêt à les amener avec... Ouais, faut pas les amener avec... La porte, elle est ancienne et robuste, elle est tellement... Elle est tellement qu'il ne semble y avoir aucun moyen de la... De la quoi ? De la casser. J'ai envie d'aller sauvegarder d'une force. Vous imaginez même pas. Attends, c'est moi ou notre esprit descend, mais alors ultra vite, là ? J'allume une torche. J'ai l'impression que notre esprit descend ultra vite. Je suis frustré, il n'y a vraiment aucune solution. Je suis tellement frustré, je pense que je vais retourner voir mes mannequins. C'est quoi ça ? Un globe poussié refait de marbre, il semble représenter une carte du monde. Mais certains des continents qui figurent vous sont inconnus, ainsi qu'au reste du monde civilisé. J'ai vu les mannequins qui sont les uns à côté des autres, là. Je voudrais voir... On va regarder ce que ça représente aussi. Statue d'un être aussi, vous n'êtes pas sûr de voir si... Ça ressemble au... Vous entendez un léger fredonnement, tandis que vous regardez au plus profond de ses yeux. Ça ressemble à la créature qui bloque le... C'est quoi ce machin ? Mais c'est quoi ces machins, là ? C'est quoi... Et toi, viens ici, t'as un coffre. Humain, désolé, je suis occupé. Que fais-tu ? Je travaille. Travailler, c'est... Est-ce pour... Est-ce pourquoi j'ai été créé ? Qui t'a créé ? Les dieux, ils nous ont créés. Je peux avoir ton coffre ? Les dieux ont voulu que nous bâtissions cet endroit pour eux et pas pour... Ou pas pour eux, mais pour eux d'une certaine façon. Cette cité devait servir un but. D'accord. Je comprends plus rien à ce qui se passe. Attendez, j'ai... Ah, on peut aller là. J'ai honnêtement bien envie d'aller sauvegarder. Même si on n'a pas fait énormément de choses. Mais on a trois parchemins. Parchemins. Après, j'ai envie de dire, je ne sais pas quoi en faire. On prend une pierre. Ah, tiens, on a pierre illimitée ici aussi. On va en prendre quelques-unes. Mais ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les parchemins ? Ah, l'alchimie, là. Peut-être le livre. Ça pourrait être pas mal d'avoir le livre. Niveau de... Trois ou deux, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de l'équipement ? Je me demande si on peut avoir des... On peut décupler les âmes. Les âmes des boss. Parce qu'à la limite, je ne dirais pas non. Ça devrait suffire, je pense. Genre l'âme de l'ange, là. Il permet de taper deux fois. On pourrait en avoir une deuxième. On la mettrait sur... Je ne sais pas. Darcy. Peut-être, sur Darcy. Du coup, elle pourrait attaquer deux, trois fois, même. Ça pourrait être une idée. Qu'on mange aussi. J'ai l'impression que ce n'est pas constant. La vitesse où la faim augmente. La vitesse où l'esprit baisse. C'est... Des fois, ça va plus vite que la normale. Très embêtant. Statue et intimidante se dresse devant vous. Et toute sa hauteur. Humain, je suis ce qu'ils appellent le gardien. J'ai été créé pour défendre cette cité au péril de ma vie. Je dois veiller sur cette cité jusqu'au retour du roi sur ces terres. Le roi ? Oui, le roi reviendra un jour. Il est celui qui a créé cette cité. Depuis combien de temps il est-il parti ? Je ne sais pas. L'on parlait de lui parmi les statues anciennes. Il y a des... Humain, je suis né pour devenir un guerrier. Je veux devenir comme le grand frère. Je vais surveiller cette cité en tant que son gardien un jour. Je resterai immobile, protégeant les portes pour l'éternité. Ah, mais ce n'est pas toi ? Ah, aie pitié de nous quand nous nous croiserons. Je ne montrerai aucune pitié, tout comme le grand frère. Merde. On peut te tuer maintenant ? Ne te fais pas de faux espoirs. Attends un peu et tu verras. Bonne chance. Merci, étrangers. Ah, c'est marrant qu'on... Qu'on fait... Ça me rappelle un peu genre Zelda Ocarina of Mask. Hum... C'est celui-là qu'on voyage dans le temps ? Non ? Non, pas... Ocarina of Mask ? Non. Non, c'est Ocarina of Time et après, c'est Majora's Mask. J'ai fait un mix des deux. C'est incroyable. Mon cerveau, des fois, il est complètement niqué. C'est ouf. Non, non, c'est... C'est Majora's Mask, je crois. Ou on voyage souvent dans le temps avec les trois jours qui défilent. Bref, que voilà une audience rare. Vous êtes... Êtes-vous un simple touriste ou venez-vous ici pour marchander ? Euh... Quel marchandise avez-vous ? Je crois que le savoir élimination, c'est pourquoi je possède une collection de livres pour passer le temps. Oh, t'as des livres. Oh, t'as des... T'as des alchimies 1-2 et recettes du 15e siècle. Et c'est méga cher. L'espèce de salaud. Non, on a quoi ? Alchimie 1. Et alchimie 2. Ouais, il nous faudrait le 3. Mais c'est méga cher, ta merde. Parchemin de l'église de Sylvain. Des murmures d'amour. T'es sérieux ? Attends, murmure, c'est lequel ? Oh, je te déteste, le jeu. Ouais, après, à la limite, ça veut dire qu'on peut la... On peut la prendre à quelqu'un d'autre. Mais on a trouvé le livre de l'église de Sylvain et c'est les murmures, là. Ouais, donc du coup, on n'avait pas vraiment besoin d'utiliser la... L'âme. Non, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut reparler aux dieux ou pas ? M'étonnerait. Je ne sais pas quoi faire. Il faut tout simplement trouver un moyen de passer, en fait, avec l'autre con, là, devant. C'était où, déjà ? Euh, on va peut-être aller sauvegarder. Ouais. Ah, attendez. Il y avait une téléportation pas loin, non ? Putain, merde. Champignon. Je suis perdu. Encore. Je suis perdu. 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 Il y en a un autre de l'autre côté ? Des fois les objets tu les vois pas. On va d'abord sauvegarder et après on va parler aux machins. Encore eux qu'on peut courir. Je suis en train de me demander qu'est ce qu'on fait ? On prend le livre de l'alchimie directement. On sauvegarde. Il faut que j'aille regarder l'alchimie en fait. Après techniquement, est-ce que c'est vraiment très utile ? J'en sais rien du tout. Alors attend, maintenant on peut lire ça. Ouais d'accord ok, non c'est ça. Ah merde. Vous perdez la tête. Ça nous permettrait d'avoir peut-être une autre magie en fait. Donc on va le faire. Waouh. Super. Encore heureux qu'on sauvegarde avant. T'es sérieux là ? C'est pour ça que les jeunes de nos jours ils lisent plus les livres. Ils perdent la tête s'ils lisent les livres. Et bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? Une golem de sang. Ah ah ! On va faire une golem de sang. Sacrivez votre propre sang pour invoquer un golem qui combattra à vos côtés temporairement. Très intéressant. Surtout le fait qu'on a soin infini avec toutes les potions. Donc on est plutôt bien en fait. Alors après. Ouais non, le parchemin vierge je pense qu'on va utiliser. Je vais aller regarder comment... Ou alors il faut... Faut écrire Alchemillia volume 3. Je sais pas. Je vais vérifier quand même sur internet. Ok c'est bon j'ai trouvé. Donc euh... Ouais enfin c'est... Enfin bref c'est pas... Faut faire plusieurs tests hein si vous voulez le trouver par vous même. Donc oh lord. Lord. Give. Et là il faut... Donc tout simplement écrire donc Alchemillia... 3. Voilà. Benny. Yes. Très bien. Du coup maintenant on a... Non il faut le lire. Non il faut pas le lire c'est bon. Tadaa ! Donc ça c'est bien. Donc maintenant on a ça. Donc fiole bleu clair. En pleine équipe bleu clair. Donc ça c'est pour... Euh... Hop. Voilà. C'est encore plus de gros soins. Après on a ça... Non. Ou ça on l'avait déjà. Je crois. Là on a ça. Ça c'est quoi ça ? Fiole explosive. Fiole explosive. On en a 13 déjà. En pleine équipe. Ok. Très bien. Ouais. Bon on a pas appris grand chose non plus. C'est pas... On peut faire du fiole explosive et les fioles bleu clair. Bon. Pour notre deuxième objet, parce que vu qu'on a deux parchemins vierges, autant les utiliser j'ai envie de dire. Donc pour notre deuxième objet, je pense qu'on va reprendre une âme d'ange en fait. Je dirais. Euh... Ceux-là on va perdre quoi ? On va perdre quand même pas mal de dégâts, mais ça permettrait d'attaquer deux fois. Je sais pas si ça vaut le coup en fait. Je sais vraiment pas quoi prendre en fait en deuxième. Euh... Genre on perdrait un peu de dégâts, mais Darcy en fait attaquerait deux fois tout le temps. Et à la limite on pourrait lui donner le sabre oriental à la place. Enfin, techniquement le mieux ça serait de mettre ça au vagabond en fait. Comme ça il peut taper deux fois. Et l'âme de la salamandre on... On l'utilise plus. À la limite. Ouais, on peut faire ça. Ouais. Je pense que deux c'est pas perdu. Je pense que c'est pas perdu. Non, je pense que c'est pas perdu. Oh, lord. Give. Alors, comment il faut l'écrire celui là ? Il faut juste mettre white angel. L'âme de l'ange blanc. Parce que techniquement l'âme de la salamandre En fait c'est ultra bien Mais si il y a personne en fait Qui nous fait des saignements Ou des démembrements bah techniquement ça nous sert à rien Donc autant Autant augmenter en fait Notre puissance Pour pouvoir taper deux fois et Et voilà ça c'est mieux quoi Ouais non c'est pas mal ça Techniquement en fait on devrait même en prendre une troisième Parce que l'âme de l'ange blanc J'avoue que le fait de pouvoir taper tout le temps Deux fois c'est super puissant A la limite on pourrait prendre C'est un autre bouclier Genre bouclier de celui là C'est peut être pas mal Je sais pas trop Après si on lui enlève l'âme du corbeau Elle Elle perd un peu trop de dégâts Non mais c'est pas mal comme ça Je pense qu'on va rester comme ça Je pense qu'on va rester comme ça Pas danger Ok très bien Je me demande s'il faut que j'aille récupérer du vin Ou pas En plus maintenant on a plein de De potions là Pas de potions De Comment ça s'appelle De fioles De fioles de verre Donc on peut faire un Un tas de réserves de fioles De Comment ça s'appelle D'eau De fioles d'eau Qu'est ce qu'on fait On continue ou pas En fait j'ai passé pas mal de temps A faire des recherches En fait sur Sur quoi pouvoir récupérer Donc ouais Non on va continuer encore un peu On va aller parler à la bestiole Qui est dehors Et après je vais être honnête Je sais pas trop Quoi faire Si il y a la bibliothèque Il faut changer le temps Dans la bibliothèque je crois Il faudrait qu'on se Retéléporte dans la bibliothèque Je vais voir si ça a changé Quelque chose là De De lui parler dans le passé Mais ça m'étonnerait C'était ouf C'est là On a tué le tourmenté là Je vois que vous avez L'âme infinie L'âme tourmentée Et l'âme illuminée Vous réunissez toutes les conditions Pour passer En guise de dernière époque Je vous lance un défi Êtes-vous prêt Prêt Préparez-vous Ah salaud Des centaines d'années Sans que personne ne passe Mon esprit était complètement perdu Je vous remercie de m'avoir réveillé Maintenant battons-nous en duel Jusqu'à la fin Espèce de salaud Salauds Je crois qu'il y a un truc Qu'il faut faire Ah oui Par contre La dernière fois J'avais parlé du fait Qu'on peut Attaquer Et bloquer Je crois que c'est l'inverse Qu'il faut faire Je crois qu'en premier Il faut faire défense Et après Le tour extra En fait Va pas En gros Le tour extra Va pas faire Les Comment dire Les Les choses supplémentaires De votre tour Genre par exemple Si on fait défense Sur le tour extra Ça va pas fonctionner Je crois bien Donc faut d'abord faire défense Si on veut se protéger Enfin bref C'est juste des détails Alors Ouh T'en as de la vie On risque d'avoir un problème Aïe Doucement Doucement Ok T'as rien eu de grave Ah Il y a Ouais les trois Du coup On des tours extra C'est trop bien Yeah Bien joué les gens Bien joué On peut utiliser Une potion En fait On peut voir Ça remet combien On t'a démonté la tête On t'a démonté la tête Pourquoi le son Pourquoi le son est beaucoup plus fort là Je suis pas très fan Il est peut-être encore possible de s'échapper de ces donjons On peut On peut Il y a un chien C'est quoi ça ? En soi Je vous salue Quels sont ces chiens Ça m'a pris plusieurs générations pour élever ces magnifiques chiens de guerre Ce sont des féroces petits bâtards Chien de chasse en colère Et enfermés dans la cage Ah mais c'est les chiens qui nous chassent en fait C'est François qui les a élevés Qui les a créés plutôt Comment puis-je vous tuer ? J'ai toujours été assez arrogant Utilisez cela à votre avantage Où est le plaisir de tout expliquer ? Il m'a fallu de nombreux cycles de vie Pour comprendre le grand dessin Laissez-moi au moins profiter de votre ignorance C'est l'un des derniers plaisirs qu'il me reste Ah Donc il veut qu'on aille le tuer Et il est arrogant Alors ça je vais être honnête Le côté arrogant en fait je sais comment on peut l'utiliser Je vais vous le montrer c'est super fun Mais par contre ça c'est intéressant Parce que j'ai jamais vraiment su Le fait qu'on le rencontre dans le Espèce de salaud Tu m'as lâché les chiens au cul Espèce d'enfoiré Ah On a le Ça doit être le dernier coeur ça en fait Ça doit être le dernier coeur Je sais pas si ça vaut le coup de les détruire en fait les coeurs Enfin bref Le Le fait de De les voir dans le passé en fait C'est marrant parce que c'est des dieux Mais si tu remontes dans le passé ils sont pas au courant de ce qui se passe après Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu des dieux qui ont pas Bah Après c'est un peu l'histoire du truc C'est que les nouveaux dieux ils se sont fait avoir surtout par les anciens dieux en fait Comme ce qu'il dit François Genre Lui il dit De retourner dans le passé De le tuer par exemple Ouais les chiens ils sont Ils sont sortis Intéressant Du coup on est à la fin là ? On est potentiellement à la fin Tout au moins comme ça Ouvrir les portes Il disait la clé du passage du roi Ah c'est oui c'est un peu mieux C'est quoi c'est un corps carbonisé ici On dirait qu'il a pris le feu de raison très soudaine Ah Alors ça je crois qu'on peut mourir littéralement C'est quoi ça ? Je crois que là on peut mourir dessus Si on brûle on meurt Donc vous faites gaffe Attends par contre Ouais non on est bon en fait Ah bah il est là François le dominateur est assis sur le trône Il a un regard qui méprise absolument votre existence Sans raison particulière Vous vous sentez comme un être inférieur Vous voilà enfin arrivé jusqu'ici Vous pensez pouvoir renverser ma domination absolue ? Ah ah c'est ce que nous allons voir Il s'approche de vous en riant Alors Il y a un truc drôle à faire je crois Parce que techniquement le boss il est difficile C'est un boss de fin de jeu quoi Mais par contre je sais qu'on peut faire un truc Parce qu'il est arrogant Donc on peut parler avec lui Euh attendez je fais de la merde Euh combat Parler Après toi on va faire Euh Le feu Darcy tu vas faire agile Ou tu vas faire contre Enfin quoi que même contre ça va pas être Alors vous essayez de raisonner François Quels sont vos origines ? Attendez nous sommes pas obligés de nous battre Je vous en prie à arrêter Préparer la voie à mourir Comme les iras d'insectes Je sais plus exactement comment Par quoi il faut commencer Ça J'ai dépassé mes conditions de mortel Je suis plus proche des dieux Que personne ne l'a jamais été auparavant C'est terminé pour vous On n'y aurait pas plus loin Bien sûr vous tenez face à l'un d'entre eux Dans vos rêves peut-être En attendant je reconnais une vermine Quand j'en vois une Vous n'êtes qu'un lâche Un sans-couille Un moins que rien Vous ne serez qu'une extension de ma nomination Une fois que j'aurai souillé votre corps sans vie Qui comptez vous dominer ou juste Vous êtes seul Vous êtes un pantin servant un dessin plus grand Un pantin Un pantin de qui au juste Voyez-vous des fils attachés à mes bras Ou encore un marionnettiste quelque part Il ne reste plus que moi Très bien alors Qui est cette personne qui me manipule Pourquoi ne pas me parler de ce secret qui est le vôtre Vous ne connaissez vraiment rien Comment ? Bah Vous ne connaissez rien Pensez-vous vraiment que je tomberais dans votre petit jeu ? François semble assez agité mentalement Et je crois que Ce qui va se passer en faisant ça Voilà Il bug en fait le mec Enfin il bug Pas dans le sens où le jeu a un problème Mais c'est François il s'énerve en fait Parce qu'en fait On ne lui dit pas Qui est le marionnettiste En fait on ne lui dit pas ce qu'on sait Et du coup ça l'énerve Parce qu'il veut savoir lui Je suis vraiment curieux de savoir Qui me contrôle selon vous S'il vous plaît Amusez-moi avec vos affirmations ridicules Et je crois que maintenant On peut tout simplement le combattre Tout simplement l'attaquer Je crois que de temps en temps Il faut lui reparler Mais je ne suis pas sûr On va faire ça Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Contre Orbe noire la tête Je crois que s'il faut Le combat est déjà fini en fait J'arrive J'attends toujours Vous pensez qu'il y a quelqu'un Au-dessus de moi ? Pourquoi ne me répondez-vous pas ? C'est assez drôle C'est super drôle en fait De gagner un combat comme ça Je crois que je peux me concentrer Sur la tête honnêtement C'est juste au cas où Olé Ce sont les visions du véritable Mabre Je les ai vues Ce qui veut dire qu'ils existent vraiment Ça signifie que je me suis rapproché De encore une centaine d'années Et je débuterai enfin mon ascension Je ne peux pas m'arrêter maintenant Je ne peux pas m'arrêter maintenant François se trouve vulnérable Sensément François se trouve vulnérable Bon ben on lui démonte la tête alors Oh les tours extra c'est trop bien 1700 il s'est pris Ouais mais on le démonte Alors je ne sais pas s'il faut encore lui parler Je pense pas Ouais mais là on Mais ça c'est trop bien En fait l'âme de L'âme de l'ange blanc Est vachement puissante Ah voilà on a tué Techniquement honnêtement Je suis certain qu'on n'avait pas vraiment besoin De faire la technique de la parlotte Pour le tuer Parce qu'on était tellement puissant Qu'on n'en a pas vraiment besoin François le dominateur est mort Vous avez prouvé votre domination sur le vieil homme Qui tentait désespérément de rester à la page Avec la chute de François le dominateur L'ordre du nouveau dieu s'écroule également Les vestiges de leur règne seront vite oubliés Vous récupérez l'âme de domination François le dominateur est mort Et après un truc que je ne savais pas C'est que si on lui coupe les membres Avant qu'il se transforme en or Du coup il est déstabilisé Ça je ne savais pas C'est assez intéressant Mais ouais L'âme de l'ange blanc Ça change énormément de choses Alors que vous vous approchez du trône Vous sentez l'air se stopper autour de vous Vous sentez de la tension Et de l'exaltation rayonnée De la chaise Votre coeur bat vide Vous avez le sentiment Que le trône a une forte importance Dans le grand ordre des choses Le trône des nouveaux dieux Est maintenant vide D'attendant un successeur Au dieu passé Un nouveau monde enveloppé dans l'obscurité se dévoile devant vous Le vent glacial accompagne des crises surnaturelles tout autour de vous Vous n'êtes pas seul ici mais même si cela semble être le cas Ah on est seul Du coup On attend ça Ouais on est bon Ça va on peut aller vite Les copains Vous êtes un trou plus profond Se cacher dans le trou Non Les copains Oh mon dieu c'est quoi ce truc On peut faire une torche Ok D'accord Les copains Oh C'est quoi ça Euh c'est quoi ces machins Oh la la Un symbole mystérieux a été inscrit ici Il semble que cet endroit n'ait pas toujours été complètement désert Mais cassez-vous les abominations Oh merde Oh C'est quoi ça Ok d'accord On peut les tuer comme ça D'être ce tortille de douleur Bon ça va c'est pas les C'est pas les trucs les plus difficiles au monde Donc ça va Euh mais Je sais pas si on peut trouver nos copains Oh mon dieu C'est quoi ça Ptyrodactyl J'ai pas mon habilité par contre Oh Darcy Darcy Ils sont où les autres du coup Présence terrifiant se révèle à votre dos Quoi Attends J'ai l'impression que ça se répète Non Darcy Fait Darcy allongée ici Elle semble être inconsciente Quoi ? Il semble que je me sois évanoui Tu peux revenir avec nous ? Vous m'avez sauvé une fois de plus Je suis à nouveau la demoiselle en détresse Pourquoi est-ce que je fais tout de travers ? Tout de travers Arrête C'est bon Allez J'ai tout fait pour m'élever au-dessus de ces rôles Insignifiants Mais à chaque fois le destin se moque encore de moi J'ai essayé de rester fidèle à mes convictions et à ma morale Pendant tout ce cauchemar Mais pourquoi au final ? Tu peux arrêter de De faire des caprices ? Si c'est ce qu'il faut J'embrasserai l'obscurité Peu rien n'a d'importance pour moi Excepté la survie Je jouerai selon les règles du jeu désormais Es-tu prêt à continuer ? Es-tu prêt à continuer ? Allons-y ! Yes ! Voilà ! C'est bien C'est bien Ouais Ah ! J'ai mon attaque ça y est C'est quoi ça ? Vous apercez quelqu'un qui ressemble beaucoup à la sur la falaise ? Hey ! Ça a pas l'air d'être le vaga Mais si en fait c'est moi Mais je crois que c'est moi en dieu en fait Je crois qu'il y a un système comme ça ici Parce qu'on est à la fin En gros En gros ce qui se passe c'est que Ce qui s'est passé pour François et son équipe là Genre les nouveaux dieux Bah en fait c'est ce qui se passe pour nous Vous entendez la présence qui se rapproche de plus en plus ? D'accord Je peux ressenter le point primaire de vous cacher quelque part Ok Euh Attends c'est où qu'il y avait un trou là Oh merde Quelque chose de grand se déplace dans l'obscurité Fléau supérieur On est dans la merde ? Grand bête sort de l'ombre Ok On va faire un autre golem de sang Le grand fléau vous a flairé On peut faire un autre golem de sang ou merde ? Faut que je me soigne là Me soigner Ah ! On va l'empoisonner On peut toujours pas combattre ? J'ai euh Puissant poison Ça a marché ? Ouais Mais pourquoi rater tout le temps ? Ah ! Ok vous pouvez sentir la haine Ok d'accord ça je comprends Ça marche Euh attends Ah ce qu'on peut faire c'est ça Tiens golem de sang qui va tanker Bonne chance Ah oui maintenant on a les membres Ça marche ça marche ça marche Alors ce qu'on va faire c'est un autre golem de sang Attends là c'est le tour extra ou pas ? Non c'est pas le tour extra Ah mais on peut pas en faire un deuxième Putain mais j'avais pas lu désolé Waouh ! Oh il fait méga mal le machin Ok euh Ok euh On peut démonter la tête ? Alouette J'ai envie de dire on va taper la tête Ok c'est bon Ok c'est bien Ouais on se concentre sur la tête Bah du coup le coup du golem c'est pas mal Mais je pensais qu'on pouvait en avoir deux en fait Peut-être c'est qu'après il faut une meilleure magie Putain on entend encore le bruit Ok Euh T'as besoin de... De magie ? Non c'est... Attends Vous avez réussi à chasser le fléau Ah oui le bruit en fait ok C'est bon ? Donc à chaque fois faut... En fait faut trouver euh... Ok là y'a un trou Des rhodactyles Faut qu'on trouve la fille Faut qu'on... Ouvre... Kara Putain mais vous êtes où les copains ? Oh ! La jeune fille vous voit approcher Vous pouvez lire un grand soulagement sur le village de la jeune fille souri avec les grands... Et tu es vivante ! La jeune fille acquiesce Elle a aussi l'air étonnamment en bonne santé Je ne suis en s'inquiété de la créature qui gît sur le sol La créature semble lutter pour respirer Euh... qu'est-ce que c'est ? La jeune fille hausse les épaules elle semble aussi perplexe que vous Ha 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 ! Ha 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 ! Le cri lointain porté par le vent froid semble alarmer la jeune fille Il faut vraiment y aller La jeune fille a l'air très vigoureuse prête à affronter ce qui nous attend dans l'obscurité Maître un misérable qui lutte pour respirer dans les yeux assez inspectés Une créature ressemblant à un oiseau avec des yeux globuleux La vie née on dirait un bébé Les créatures ne sont pas à réagir à votre présence Ouais non mais... Et si c'est un bébé ça veut dire qu'il y a la maman qui est pas loin Alors est-ce que t'es... t'es prête toi ? Ouais non t'es équipée ça Ok maintenant il manque plus Kara Kara t'es... t'es... t'es fourré où encore ? On est pas vraiment allé du côté gauche Oh on l'a trouvé ! Lila ! Oh mon dieu cet idiot ! J'ai failli pas le voir quoi Euh... comment on lui parle ? Oh hey ! Comment ça va Vagabon ? Cet endroit te monte... te monte aussi à la tête ? Euh... ouais... Je n'ai jamais sérieusement songé à l'idée de me suicider J'ai toujours pensé que l'on pouvait simplement recommencer sa vie dans une nouvelle contrée Laisser derrière soi tous ses problèmes et péchés du passé Je l'ai déjà fait beaucoup de fois auparavant Mais ces donjons mon pote L'anxiété et l'oppression qu'il procure me rongent lentement de l'intérieur Il m'étouffe plus encore que cette obscurité Je ne vois simplement pas une seule lumière de l'espoir nulle part La mort serait la solution la plus simple Voyageons ensemble ? Je... je ne veux plus continuer Laisse moi contempler ce vide pendant un peu plus de longtemps T'es sérieux là ? Il faut attendre ? oh ça y est, il réagit ? J'en ai marre de tout ce vide et cette morosité Allons-y, mourons en tentant de survivre Mourons en tentant Qu'est-ce qui ne va pas chez moi Oh, beaucoup de choses Chez toi, pardon Mais il faut qu'on sorte d'ici et qu'on trouve un boudoir Pour que je puisse mieux expliquer Quoi ? Tu n'as pas tort Mais à qui tu parles ? Je te réponds même pas Bon bref, apparemment il fallait tout simplement attendre C'est très étrange Mangeons du pain Dans l'obscurité Et dans les ténèbres Alors Il nous faut du vin aussi Voilà Si j'arrive à... Voilà là Ok, très bien Bon, bah c'est bon, on a notre équipe Alors, maintenant Euh... Attendez, est-ce que ma touche fonctionne ? Oui Maintenant, je crois qu'il faut aller parler à la créature qu'on a rencontrée Et ça, en théorie... Oh mon dieu, comment ça lag ici ? Oh putain, il ne faut pas aller vers les lumières Oh mon dieu, ne crache pas, je t'en supplie Oh mon dieu, ne crache pas, je t'en supplie Oh là là, c'est ça le dernier boss ? Le lag ? Oh mon dieu, je ne sais pas ce qui se passe avec ces lumières Mais... Oui, donc Euh... Fouf Euh... Bah c'est lui Vagabond, le tourment n'a pas de fin C'est notre destin Mais tu as dû commencer à ressentir la même chose que moi N'essaie pas d'empêcher l'inévitable Accepte tes tourments Laisse-moi m'assurer Que tes souffrances ne soient pas en vain Le nouveau dieu vous accueille J'ai appris à aimer mes peines et mes souffrances Le garde perd l'équilibre à cause de ses jambes coupées Le garde ? La garde ? J'ai maudit ma place dans cet univers J'ai maudit ce destin qui m'a été imposé Mais malgré tout, j'ai aussi appris à l'aimer La souffrance altère ma vision Je peux utiliser cette énergie à mon avantage Un peu comme un secret qui m'aurait été dévoilé Dans mes heures les plus sombres Connues de moi seul Avec le temps, allez-vous parler Aux gens Quoi ? Avec le temps, allez-vous parler aux gens L'histoire de vos immenses exploits Et partager votre évangile Comment vous avez surmonté toutes les épreuves Que les donjons ont mis sur votre chemin Et finalement votre ascension Ah oui, en fait ça c'est ce qu'on va Faire plus ou moins Et après devenir un dieu Ou je sais pas quoi, un nouveau dieu Racontez votre évangile Des histoires sur vos exploits légendaires Se transmettent aux personnes de tout âge Vos récits inspirent beaucoup de gens Dans les temps à venir Des enfants aux personnes âgées Dans l'ère à venir, l'humanité est au bord du chaos Les maladies se répandent Et les royaumes se font la guerre Faisant des centaines de milliers de victimes Sur tous les fronts Femmes et enfants compris Vous avez le pouvoir d'intervenir Et de potentiellement arrêter tout ça Vous avez le pouvoir d'arrêter ces massacres insensés Mais cela nécessiterait que vous mettiez le pied hors de ce plan de vide A la place, vous pourriez influencer l'humanité par la religion et les croyances Influencer toute la culture implique des changements lents Et ces effets ne sauveront pas ceux qui sont en danger immédiat Mais la religion aura des effets durables Sauvez l'humanité grâce à votre force Vous quittez votre trône doré Pour interrompre les guerres Avec une force écrasante Vous terrassez les armées entières Qui se dressent sur votre chemin Les rois et les sultans de l'époque Sont terrifiés par votre puissance Une fois votre rage épuisée L'humanité se retrouve dans un état de chaos Les gens ordinaires n'ont personne vers qui se tourner Et cherchent la sécurité Dans des tribus et des communes plus petites En vous mêlant à l'humanité Vous avez fini par arrêter le progrès technologique et culturel Les gens sont également moins autonomes En raison de leur dépendance aux dieux par le passé Les civilisations sont revenues à l'âge du père Où seuls comptent la force physique Eh ben, vous voyez les autres divinités et dieux tomber autour de vous Alors que les hommes se révoltent contre l'ancien ordre mondial Mais votre évangile était tellement présent à cette époque Que les gens continuent à s'en rappeler sur des générations Votre héritage n'a fait que de... Que se renforcer après avoir écrasé les royaumes de guerre Avant que le chaos ne commence... Ne recommence, pardon Les hommes vous craignent Vous êtes connus comme le dieu féroce Et puis... Et puisqu'il n'y a plus d'autres dieux Pour rivaliser avec votre puissance Vous devenez le seul et unique dieu Bien que votre force soit limitée à celle d'un nouveau dieu Ok Et je crois que c'est fini Vous n'avez jamais réussi à échapper au donjon de Fear et Hunger Au lieu de cela, vous avez choisi le vide éternel et les ténèbres en tant que nouveau dieu Oh, c'est triste Fin d'un nouveau dieu Et bien Donc on l'a fini Ah, ça nous a pris un moment Mais il y a pas mal de choses qu'on peut... Qu'on peut aller extrêmement vite Mais euh... Mais ouais, c'est vachement bien fait C'est vachement bien fait Donc en fait, on... Les mauvaises fins, plus ou moins De ce que j'ai compris De ma connaissance un peu vague du jeu et de l'histoire et du lore C'est qu'on recrée ce que les nouveaux dieux ont fait Genre par exemple François Comme il a dit quand on était dans le présent Là, il a dit genre retourner dans le passé pour me tuer Parce que on est que des marionnettes et tout ça machin On s'est fait... On s'est fait avoir en fait par les anciens dieux et tout Et en gros, c'est ce qui se passe techniquement avec nous, je crois Vu qu'on a tué les nouveaux dieux Bah du coup, on devient les nouveaux nouveaux dieux Et c'est plus ou moins la même chose C'est plus ou moins la même chose Les anciens dieux Plus ou moins Tirent toujours les ficelles, je crois bien Genre Grogorov, tout ça là Les 4 anciens dieux Je crois qu'ils tirent toujours en fait les ficelles grosso modo C'est un peu le... J'ai envie de dire que c'est un peu le même système que du Lovecraft Avec genre 4 choulous et tout ça Il y a toujours des dieux qui sont au-dessus et tout ça Qui s'amusent avec les humains et tout ça Et bah grosso modo là c'est pareil Genre t'as François et les 3 autres là Même 4 parce qu'il y a aussi de l'oublier Ces gens là en fait c'était des humains Après ils sont devenus des nouveaux dieux Mais ils sont pas aussi puissants que les anciens dieux Donc c'est tout simplement des pantins C'est juste de... C'est amusant quoi pour les anciens dieux Je crois que c'est ça Je crois que c'est plus ou moins ça en fait Ce qui se passe Et du coup nous on refait exactement la même connerie Mais après il y a les bonnes fins aussi Ça je suis au courant qu'il y a des bonnes fins Je sais pas exactement comment on les fait Comment on les fait Je sais qu'il faut aller très rapidement Et j'ai un problème avec ça moi perso Mais je sais qu'il faut faire limite du speedrun en fait Pour genre sauver le mec qu'on avait rencontré Là qu'il avait la gorge tranchée et tout ça Genre il faut sauver lui et tout ça Lui c'est beaucoup de choses en fait sont... Se tournent autour de lui en fait Genre tous les personnages je crois qu'ils ont quelque chose à avoir avec lui Genre par exemple nous en tant que vagabond On voulait se venger de son armée Quelque chose comme ça Alors que Darcy là elle voulait par exemple le sauver Elle voulait le... C'était son but en fait c'est de le sauver Il y avait ça Et après il y a d'autres choses encore Mais voilà Mais je crois que nous... Je sais plus ce que c'est la bonne fin pour... Je sais pas ce qu'il se passe pour le vagabond Je sais pas du tout ce qu'il se passe Je m'en rappelle plus Je crois qu'on a notre revanche Et puis basta quoi c'est fini Et on sort du donjon peut-être Je sais pas Mais ouais c'était cool C'était... C'était sympa Très bon jeu C'est un très très bon RPG Après faut aimer le côté gore Mais honnêtement c'est pas si atroce que ça J'ai joué à pire On a joué vraiment à pire Ou même graphiquement Ça peut être choquant Parce qu'il y a encore des scènes qu'on a pas vues Il y a des scènes Où les... Les monstres nous font des trucs quoi Mais voilà quoi C'est pas... Pour jouer au mode Dungeon Night Entrez le nom Schoolboy, Schoolgirl ou Schoolkid Lors de la sélection du personnage D'accord C'est un mode spécial je crois Fear and Unger Ouais c'est bien Et maintenant si on fait ça Je vais voir le mode de jeu Ouais on a le mode Fear and Unger Terror and Starvation Le jeu de jeu ne montre aucune pitié Les ténèbres sont implacables La famine vous oppresse Les ennemis sont résistants Plus d'ennemis Et les challenges Pour vous pousser dans vos limites Modifié vous êtes seul Pas de sauvegarde Aucun compagnon à recruter Toutes les fonctionnalités de Terror and Starvation sont actives D'accord Donc en fait ça c'est le mode On va dire normal Qui est déjà extrêmement élevé C'est un jeu dur à la base Après il y a ça Donc on a plus de La fin doit monter beaucoup plus vite Moins d'objets Plus d'ennemis Les ennemis ont plus d'HP Mais Techniquement le jeu est le même Je pense Ça c'est deux modes Le jeu est le même On peut trouver les mêmes personnes Et tout ça Et par contre le mode difficile Bah t'es tout seul Tu peux sûrement pas recruter de personnes En fait Et tu dois le faire en une fois Parce qu'il n'y a pas de sauvegarde Ouais ok Euh Mode jeu spécial Combien de challenges À la fois physiques Menteaux et sociaux Pourrait Pourrait être trop difficile À supporter pour un débutant Ok J'aime bien le fait Que ça soit écrit Fear and Hunger Et après c'est Genre le niveau super C'est Terror Donc c'est Terror Et Starvation C'est genre Mourir de faim En fait Genre là c'est la fin Là c'est vraiment Mourir de faim Après là c'est la peur Et là c'est la terreur C'est vraiment le truc au dessus C'est marrant C'est sympa C'est marrant En tout cas on va s'arrêter là On va s'arrêter là Merci beaucoup d'avoir suivi Cette petite aventure Hum Je sais pas trop Si je vais faire un autre run Peut-être un autre run Genre si j'ai le temps On fera encore un run Genre Fear and Hunger Avec un autre perso Ça peut être marrant Ça prendra beaucoup moins de temps Mais on verra Mais en tout cas Je suis content De l'avoir au moins fait Une fois Je pense que c'est Une très bonne expérience Et je suis content De l'avoir partagé Surtout Parce qu'il y a plein de gens Qui connaissaient pas En fait Donc c'est cool En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé Pensez à aimer la vidéo Et moi je vous dis A la prochaine Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada